La digestion est une activité quotidienne en apparence bien simple. Mais en fait, c'est un parcours compliqué et mouvementé. Le chemin semble court, mais en réalité, le parcours est long de 11 m. Ça commence dans la bouche dès que nous mastiquons des aliments. Une fois avalé, c'est la rapide descente vers l'estomac. Là, la nourriture est malaxée avec des sucres gastriques, puis transformée en une pâte qui se rend dans les intestins. Commence alors le long et sinueux transit intestinal. C'est dans les méandres de l'intestin grêle et du côlon que tous les nutriments sont enfin absorbés par l'organisme. Les résidus non digérés, quant à eux, sont évacués par les voies naturelles. Tout ce processus peut durer jusqu'à 72 heures. Mais de nombreux facteurs, comme l'âge, le sexe, le mode de vie, peuvent perturber son bon fonctionnement. Au-delà de 72 heures, le transit est considéré comme lent et peut occasionner alors des bannoulements ou un inconfort général. Dans un organisme sain, le tue digestif est colonisé par des milliards de bonnes bactéries. C'est ce qu'on appelle la flore intestinale. Elle est principalement hébergée dans le côlon et joue un rôle de premier plan dans nos fonctions d'immunité et de digestion. Une alimentation déséquilibrée, le stress, le vieillissement, une maladie ou une déficience du système immunitaire peuvent déséquilibrer la flore et provoquer des désordres au niveau du transit intestinal. C'est là que les probiotiques peuvent venir à la rescousse de notre organisme défaillant. Les probiotiques sont des micro-organismes vivants. Consommés en quantité suffisante et surtout de façon régulière, ils deviennent vraiment nos alliés et nous procurent de nombreux bienfaits. Certaines souches, comme celles que l'on retrouve dans les yogurts Activia, par exemple, nous aident à améliorer notre confort digestif et contribuent à notre bien-être général. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada